Alors, comment ça s'est terminé avec des villes ? Déjà, ça s'est terminé après qu'on est gagnés de l'Anne, ce qui est paradoxal. Mais grosso modo, Devil, il est rentré dans l'équipe dans un contexte très difficile. Bon, un peu à l'image de Sixers, mais à l'époque, c'était quand même vraiment pire. Il est rentré dans un rôle qui n'était pas le sien. Donc, il a eu du mal à s'adapter, ce qui est quand même un peu normal, même si... On avait quand même deux grandes expectations pour lui. Je fais franglais. Je suis désolé, j'ai l'habitude de faire des interviews en anglais. Moi, OK. Donc, ouais. On va dire que sa progression dans l'équipe a été un peu trop lente à notre goût. Donc, c'est en grande partie pour ça qu'on a décidé de l'écarter de l'équipe. Il n'y avait pas vraiment d'alchimie entre lui et nous, que ce soit dans le game ou en dehors du game. Encore une fois, tout n'est pas de sa faute. Mais voilà, ce qu'on peut juste lui reprocher, c'est qu'il n'est peut-être pas entré dans la bonne mentalité dans l'équipe et il a eu beaucoup de mal à faire les efforts qui faisaient qu'il aurait une meilleure marge de progression qu'il a eu. Je crois que tu as assez bien résumé la situation. Ce qui a été assez compliqué, c'est que nous, on attendait vraiment beaucoup de lui. Et peut-être qu'on lui en a demandé un petit peu trop et qu'il a eu peut-être beaucoup de pression sur lui. Donc, c'est ce qui fait que malheureusement, on a dû se séparer de lui au bout d'un moment. Qu'est-ce que tu as à dire sur Devil toi ? Merci, merci mon ami. Le choix de Sixers, déjà Nathan n'a pas pu venir sur un tournoi, donc on a décidé de prendre Sixers en stand-in. L'image qu'on avait de Sixers, c'était un mec qui avait faim, vraiment faim. On avait vraiment apprécié ce qu'il avait dégagé durant l'événement. Elle prend pas la grosse tête par contre. Du coup, après avoir piqué Devil, on voulait vraiment être sûr de qui on prenait. On ne l'est jamais, évidemment, on ne l'est jamais. Surtout quand tu prends un joueur qui, au final, n'a pas trop d'expérience. Même si Six a joué pendant 67 ans sur 1.6, il n'a pas une grande expérience professionnelle sur CSGO. Mais du fait qu'il est stand-in avec nous, ça l'a bien aidé. Et ça nous a bien aidé pour notre expertise, je dirais. Donc, grosso modo, ça s'est fait comme ça. On a apprécié ce qu'on a vu à la Starlader. Il avait également fait quelques matchs SE avec nous sur Internet, où on avait fait des résultats plutôt cohérents. dans la mesure où on avait battu Unip sur une map et ce genre de choses. Donc, que ce soit in-game ou hors-game, on s'entendait très bien avec lui. Donc, on a décidé de sauter le pas avec lui. Je vais parler plus de l'aspect équipe et ambiance de l'équipe en dehors du jeu. Enfin, directement à la SLTV quand il a remplacé Nathan. Ça a de suite fit dans l'équipe. Ça a fonctionné, on s'entendait très bien avec lui. Il s'est de suite très bien dans son jeu avec Kenny. Donc, là-dessus, ça a beaucoup aussi aidé dans le choix, forcément. Puisqu'on se dit qu'au niveau après, esprit d'équipe et cohésion qu'il peut y avoir dans le groupe, c'est parfait. Donc, ça, plus l'aspect du jeu, il n'y avait pas à chercher pendant 36 ans s'il fallait qu'on fasse ce changement ou pas. Et il est arrivé, on va dire, au bon moment, au bon endroit. Est-ce qu'on aurait fait le même choix ? Ben, écoute, non, je ne pense pas, honnêtement. Surtout du fait qu'on ne l'a pas pris à son rôle. Donc, de ce fait, c'était une erreur parce que ce n'est pas le profil de joueur qu'il nous fallait. Au final, il n'y a que ça à dire. C'est surtout sur ça que ça n'a pas fit entre lui et l'équipe. C'est qu'il n'était pas à son rôle et que ce n'est pas vraiment le style de joueur qu'on avait besoin. Est-ce que vous avez fait plaisir ? Ben, écoute, ça fait très plaisir. Ça va être mon premier major. Je ne vais pas vous mentir. Je vais acheter beaucoup de mes stickers. J'espère que vous allez aussi acheter des miens. Et ça va être une expérience, je pense, extraordinaire. Et on va tout faire pour faire une très bonne performance là-bas. Passer les poules. C'est toujours le plus dur en major. Une fois 0-2 dans le tournoi, c'est sûr que c'est difficile. Surtout qu'on a un match et après, tu as toute la journée de battement. Donc, tu as le temps de réfléchir sur ce qui s'est mal passé et tout. Et franchement, c'est frustrant. Je dirais que le premier match, ça s'est joué contre Immortals. Une équipe qu'on a battue quasiment toute la saison. Ce qui est difficile avec ce genre d'équipe, c'est que tu sais qu'un jour, ils vont te battre. Et malheureusement, c'était sur ce tournoi. Franchement, ils nous ont dominé totalement. Ils ont rid notre jeu qui est ridable depuis deux ans. Ensuite, on tombe sur G2. G2, il y avait vraiment la place de gagner. Ça, c'est jouer à quelques rounds cruciaux et sur quelques Gers, je dirais aussi. Gers, c'est quand même trois rounds de base. Donc, ouais, c'était difficile. On a eu deux matchs difficiles contre des adversaires relativement forts. Et après, je dirais que tu ne peux pas vraiment... Tes deux murs à 0-2, tu ne peux pas vraiment te laisser aller. Parce qu'au final, il te reste 3-1. Ce n'est pas la mort. C'est toujours faisable. Avec un peu de chance. C'est très faisable dans la mesure où nous, on a eu de la chance. On est tombé sur des adversaires sans la dénigrer. On est tombé sur Team Spirit qui joue avec leur coach. Donc, ça, c'était un match relativement facile. Ensuite, on tombe sur Chilou. Je ne dirais pas que c'est un match facile, mais dans la mesure où ils ont battu Cloud9 durant l'événement. Et surtout qu'on ne les avait vraiment jamais joué au préalable, que ce soit en prac ou en officiel avant. Donc, ça aussi, un match... On ne savait pas à quoi s'attendre. Mais logiquement, on est au-dessus d'eux. Donc, logiquement, ça doit se passer comme ça s'est passé. Et ensuite, on joue Vegas Quadron. Alors, je dirais que sur tous les adversaires proposibles, c'est peut-être le moins difficile. Mais ils ont su élever leur niveau de jeu d'une manière très conséquente. Ils ont éclaté Nip. Nous, Nip, c'était vraiment l'équipe qu'on ne voulait pas avoir pendant ce match en 2-2. Donc, oui, on était contents qu'ils perdent. Enfin, outre mesure, on est quand même déçus qu'ils ne soient pas en majeur, parce que c'est quand même Nip. Mais ouais, ils jouaient Vegas Quadron. C'était un peu comme Chilou. On ne les avait jamais joués avant. Sauf que là, ils sortaient d'un match où ils avaient engrangé énormément de confiance. Et on a pu voir, parce qu'on avait été au cash instant d'ailleurs. On a pu voir qu'ils cliquaient vraiment bien. Ils nous ont mis beaucoup deadshot et ça s'est vraiment joué à des rounds très tight. Et comme je l'ai dit au préalable, contre Immortals, par exemple, on a perdu tous nos runes Crucio ou contre G2. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, on les a tous gagnés. Et donc, c'est ce qui a fait la différence. Tu as tout dit, mais c'est vrai que je pense que c'est le moment les plus compliqués dans une équipe où tu es au calife-major. Tu sais, quand on t'entend dans le micro, frère. On est au calife-major, on est à 0-2, on est au pied du mur. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est à dire que là, on perd un match. Ça fait très mal. Surtout que maintenant, on voit aussi, enfin, si on perd, il faut repasser par le minor. Minor avec Nip en plus et un minor qui va être dans tous les cas relevé en Europe. Et donc, ouais, c'était très dur. Et je pense qu'il y a eu une bonne réaction de tout le monde en se disant, il faut qu'on donne tout. Il faut qu'on donne notre maximum, qu'on n'ait rien à regretter. Et qu'on garde notre calme dans n'importe quelle situation que ce soit, dans n'importe quel match. Vegas-Quadron, on s'est un peu emballé par moments parce qu'on voyait la victoire au bout. Et on savait très bien que c'était le bout du tunnel. Si on gagnait, c'était une explosion de joie. Et si on perdait, c'était, je pense, une des plus grandes déceptions de toute l'équipe. Donc ça aurait fait beaucoup de mal au mental, ça aurait fait beaucoup de mal dans l'équipe. Donc ça, forcément, ça aurait été compliqué. Et la réaction que tous les joueurs ont adoptée après les deux défaites a été la bonne réaction, que ce soit dans le jeu ou en dehors, en restant calme et en se disant que rien n'est perdu. Et qu'on a encore toutes nos chances, malgré toutes les équipes présentes. Et on a un peu le jeu de CS qui nous a un petit peu aidé aussi sur certains matchs. Sur Team Spirit notamment, ça a un petit peu aidé. Ils jouaient avec leur coach. Enfin, c'était déjà, on va dire, ça nous a aidé aussi à prendre un petit ascendant mental. Je pense qu'on est resté assez soudés, malgré les deux premières défaites. Et on n'a pas lâché l'affaire. On est resté, de toute manière, on n'avait plus le choix. Et voilà où on en est aujourd'hui. 0-2-3-2. Je pense que même si on a très bien débuté le match, ça ne sert à rien de se mettre au fond. Ce ne sont pas des joueurs nuls. Ils ont le droit de mettre des rounds. On n'a pas réussi à concrétiser un side un peu mieux pour nous, on va dire. Mais on n'a pas lâché l'affaire. On savait qu'en terreau, on pouvait toujours le faire. On a le niveau, on a les compétences. On s'est fait confiance. On n'a pas eu un pour rager sur l'autre. Je pense que l'état d'esprit était juste bien. Et ça pouvait partir juste d'un deuxième GR que, grâce à Nathan, on a mis. Donc, merci à lui. Merci. Et puis voilà. Je dois... Ouais. Ouais. Déjà, on est relativement confiants, je dirais, entre guillemets, sur notre jeu. Peut-être contre une équipe de notre niveau ou supérieure, on se poserait peut-être un peu plus de questions. Mais Vegas Cradron, on savait que c'était à notre portée quand même. Et c'est vrai qu'on finit à 7-8 après avoir mené 7-2 sur le premier side, mais ça reste un side relativement potable. C'est ce qu'on s'est dit à la fin, dans tous les cas. Donc, en gros, on avait la pression sur le GR. On savait que c'était important de le mettre. On l'a mis. C'était vraiment chaud, mais on l'a mis. Et ouais, comme je l'ai dit au préalable, on a mis les ronds cruciaux. Ça aurait pu largement tourner en leur faveur. Je crois qu'il y a deux ronds où je mets un V3. Dan, on est en 2V4, il fait 4 kills. Donc, c'est ces rondes qui nous mettent bien. Et globalement, on a montré une force de caractère qui relève d'une grande équipe. Même si on ne l'est pas toujours. Vous le savez autant que nous. Mais ouais, on est fiers de ce qu'on a parcouru. Alors oui, on est l'argent occlusif dans notre jeu. On ne l'a pas changé. Et honnêtement, si on veut performe les prochains events, ce n'est pas, est-ce que vous avez des atouts dans votre match ? On doit tout changer. Honnêtement, c'est mon point de vue. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs à changer. Parce que oui, c'est vrai que sur notre jeu, on ne fait pas de fake. Tout le monde sait. Ce n'est pas genre, on arrive sur un BP, il reste une personne, on les a brain, on les a fait tourner. Ce n'est pas ça. C'est si on est fort, on va leur mettre des HS. Et c'est comme ça qu'on a gagné les games. Mais récemment, on ne sait plus en mode, on arrive sur le BP, on a brain les adversaires parce qu'ils sont tombés dans un de nos fake. C'est vraiment que notre jeu, il est prévisible de ouf. Et si on veut espérer faire un résultat au WSG et au Major, il faudra revoir tout ça. Comme tu l'as bien dit, on va rester un petit peu calme pendant les vacances de Noël, jour de l'an. Enfin, on va en profiter pour souffler un peu, pour passer du temps avec notre famille, avec nos proches. C'est important, on va dire, après la fin d'année très, très corsée qu'on a eu. Début d'année prochaine, WSG en Chine, les finales. On représentera la France et donc, c'est du 9 au 16. Je crois qu'on est en déplacement. Enfin non, j'en suis sûr en fait, du 9 au 16. Donc, on va reprendre un rythme d'entraînement assez classique, un peu plus intensif peut-être, au niveau individuel surtout. Mais après, sinon, ça va être WSG. On rentre le 16 et le 18, on repart à Atlanta. Donc, ça va être, et c'est 12 jours sur place à Atlanta. Donc, il va falloir qu'on soit fort mentalement aussi à rester 12 jours pendant un Major, quels que soient les résultats. Nouveau format aussi pour le Major, il faut le souligner. Donc, il faut qu'on se prépare aussi à ça. On peut jouer tout le monde. Enfin, c'est le Swiss format comme pour ces qualifs. Donc, ouais, préparation, tout ce qui est plus classique. On va essayer juste de mettre un peu plus, comme je disais, l'accent sur l'entraînement indiv. Parce que, enfin, dans tous les cas, on a, même si on écourte les vacances, on n'aura que maximum 8 jours d'entraînement entre la fin des vacances et WSG. Et ensuite, 2-3 jours ici, à E-League, pour pouvoir un petit peu s'entraîner. Donc, c'est assez chaud, quoi. Pour moi, non. Enfin, 8 équipes légendes, c'est les 8 équipes qui passent les poules. Là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. Enfin, je trouve que Valve, de ce côté-là, le fait bien. Après, le format, c'est peut-être pas le format idéal pour l'instant. Enfin, il y a plein de choses auxquelles on peut réfléchir. Mais au-delà de ça, non, moi, je ne vois pas vraiment d'intérêt de changer ce truc-là, quoi. Enfin, le format, il y en a certains qui n'aiment pas ce format, je comprends. Mais par contre, les légendes ou les challengers, je ne vois pas ce que ça apporte. Alors, pour moi, le statut de légende, il est légitime pour les 8 équipes. Parce qu'on sait très bien que passer les poules à un major, c'est déjà une grosse bataille. Peu importe qui tu es, SK, Navi, peu importe. C'est toujours très difficile. Surtout qu'avant ce major qui arrive, c'était le format GSL. Donc, le droit à l'erreur n'était pas trop permis. Et je dirais que ce qui a encore plus du mérite, c'est les équipes challengers qui passent légende parce qu'avec le format GSL et le BO1, sur ce genre d'événements, tu es vraiment lésé sur ton seed. C'est-à-dire que tes lower seed, tu ne choisies pas le side et ça peut aller très vite. Donc, je sais que chez Titan, à Cologne, il y a deux ans, c'était Genitas, qui sont les actuels Astralis. C'était Nuctero et Nuctero, on prend 14 ans, c'est fini. Donc, moi, je pense que dès que tu passes les poules au major, tu as un grand mérite. Et le statut légendaire, il est amplement mérité. Après, pour le format, je ne peux pas trop me prononcer. Pour le qualifier, c'est vraiment bien, je trouve. Même si le côté random, des fois, c'est un peu... Voilà, mais c'est le format, quoi. Donc, il faut juste voir après ce major, je pense qu'on pourra apporter un vrai jugement là-dessus. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'avis sur le Swiss format en major. Je vais remercier tout d'abord notre patron Mike, la structure NVUS. Et surtout, NKG qui fait un travail de l'ombre super et qui nous aide dans tous nos matchs. Même s'il ne peut pas nous suivre, il est tout le temps présent. Ouais, je fais les mêmes remerciements que toi. Mais je vais surtout souligner le travail d'NK qui, tout le long, il envoie des messages à tous les gens de l'équipe pour dire, allez, go les gars, pas de give up, tout ça. Aujourd'hui, il m'a envoyé un document sur Chilou avec 8 maps dessus. Il y avait de quoi travailler, quoi. Il y avait de quoi anticiper aussi ce que faisait l'équipe chinoise, les compatriotes à Six. Et ouais, donc un grand merci à lui, même s'il comprend le français un peu. Il travaille, il travaille. Il parle même mieux français que Sixers des fois. Je vais répéter un petit peu la même chose. Un grand merci à NK parce qu'il fait vraiment un travail incroyable. Avec les joueurs, il est capable de bosser sur tout le côté individuel et en plus sur les équipes adverses. Enfin, le travail est complet et il essaie d'apprendre le français en plus pour être encore plus performant. Donc, un grand merci à lui. Un très grand merci à Mike parce que Mike nous suit depuis le début. Il nous envoie pareil des petits messages tout le temps. Il perd pas foi en nous, même quand on est au plus mal. Un grand merci à nos sponsors, Monster, Zoey, HyperX, Scuf, Twitch et DX Racer. Et Elgato, forcément. Mais pareil, que ce soit HyperX ou Monster ou Zoey nous envoie des messages tout le temps, même Scuf avec Jonas. Tout le monde est vraiment derrière nous à 100% sans soutenu et ça fait plaisir. Un grand merci à Vacarm pour l'interview et pour le coverage que vous avez fait ici. J'ai suivi un petit peu et ça faisait longtemps que je n'étais plus allé sur Vacarm après tous les gens qui nous crachent dessus. Un très, très grand merci à, on va dire, nos deux, trois plus grands fans. Il y a Dwarf, il y a Zip qui nous suivent vraiment avec, on va dire, tout ce qu'ils ont. Juliette, pour Six. Et le frère de Kenny qui nous suit aussi, même à l'autre bout du monde, même en Corée. Et moi, ma petite bande de potes de All Staff. Et voilà, c'est tout. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent sur Vacarm, j'en ai cité que deux. Mais on sait que vous êtes beaucoup, malgré tous les gens qui nous lisent et qui nous disent des mauvaises choses. On est content encore d'avoir cette petite fan base qui nous suit à 100%. Voilà, merci. Flash GA ? Ah, ça fait mal ? Ça fait quoi d'être qualifié au majeur après avoir démarré après deux défaites ? Ça fait du bien, ça fait plaisir. Mais je sais, mais ça fait exprès, je rigolais, c'était un test. Ouais, donc, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Non, c'est toi, c'est toi. Moi, je m'en fous, moi. Moi, à la telle mort, je m'en fous en plus. Je pense que c'est moi qui change le micro. Mais je m'en fous, moi, de là. C'est lui, c'est toi.